Attention, la vidéo qui va suivre contient des opinions. Elles n'engagent que leurs auteurs et ne remettent absolument pas en question les vôtres, aussi stupides soient-elles. En règle générale, lorsque l'on aime un truc, on a une opinion dessus. Mais plus le truc en question est aimé par un grand nombre de personnes, plus il existera d'opinions différentes et contradictoires entre elles qui mèneront à des désaccords. Parmi ces opinions à contre-courant, il y en a qui sont tellement éloignées du consensus qu'elles déclencheront des désaccords et des débats presque à coup sûr. On appelle ces opinions des opinions impopulaires. Aujourd'hui, histoire de changer de mes habitudes, je vais parler d'une série sur laquelle personne n'arrive jamais à se mettre d'accord, la série Pokémon. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste de 25 opinions impopulaires sur la série Pokémon avec lesquelles vous pourrez être d'accord comme vous pourrez ne pas l'être. Attention, c'est parti ! J'ai beaucoup apprécié que Pokémon Noir et Blanc aient été conçu comme des semi-reboot de la série. Avec près de 500 Pokémon dans les 4 générations précédentes, créer une région où on ne rencontrerait que les Pokémon de la nouvelle génération était une excellente idée. Cela renforçait le sentiment de nouveauté et de découverte et permettait de mieux apprécier cette génération et tout ce qu'elle avait à apporter. A l'inverse, Pokémon X et Y n'apportaient pas assez de nouveaux Pokémon. Les Pokémon de 6ème génération se retrouvaient complètement submergés par les Pokémon des anciens jeux, en particulier ceux de la première génération. Du coup, on n'avait pas vraiment l'impression de jouer à un nouvel épisode de Pokémon, mais plus à un gros best-of de toutes les générations confondues. Et dans l'absolu, le nombre de nouveaux Pokémon est ridiculement faible, à peine plus de 70. Certes, à côté, il y a les méga évolutions qui compensent un petit peu, mais ça suffit vraiment pas. Il y a beaucoup trop d'eau à O.N. Oui, on s'est beaucoup moqué du Too Much Water de IGN dans sa critique de Pokémon Rubio Omega Saphir Alpha. Mais si on prend le temps de lire leur critique en entier, on se rend compte que ce commentaire ne sort pas de nulle part. Non seulement IGN critiquait le fait qu'il y a beaucoup trop de phases d'exploration en mer et dans les profondeurs, mais en plus, il critique le fait qu'il y a beaucoup trop de Pokémon de type eau par rapport aux autres types. D'où le « il y a trop d'eau ». Mais s'il faut prendre ce commentaire au pied de la lettre, comme beaucoup l'ont fait, à savoir que, géographiquement, il y a trop d'eau dans cette région, eh bien, oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup trop d'eau à O.N. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas vraiment aimé plus que ça, Rubio et Saphir, à l'époque. Il y a vraiment beaucoup trop d'eau, beaucoup trop de temps passé à explorer avec surf ou avec plongée, et je trouve que ça cassait vraiment le rythme du jeu, et c'était... c'était chiant. C'était chiant. Il y a trop d'eau à O.N. C'est un fait. Je n'en ai rien à foutre du retour de Mewtwo dans Smash Bros. Je n'aime pas combattre. Pour moi, l'esprit de la série Pokémon, c'est le voyage, l'aventure, découvrir un nouveau monde, rencontrer de nouvelles espèces de Pokémon et les attraper. Les combats Pokémon ont toujours été pour moi quelque chose de secondaire et d'ennuyeux, et je trouve ça dommage que les derniers épisodes soient beaucoup trop orientés combat et compétition. Du coup, inutile d'expliquer pourquoi je trouve que la zone de combat n'a aucun intérêt. A chaque épisode, les gens pleurent parce que la zone de combat est absente et réclament le retour de la zone de combat en DLC ou je ne sais pas quoi, mais personnellement, je n'en ai absolument rien à faire que cette zone de combat soit partie. Je suis même très content qu'elle ne soit plus là. Donner accès à de nouveaux lieux à explorer après la fin du jeu, c'est bien, ça prolonge l'aventure. Mais devoir aller s'enfermer dans un bâtiment pour faire des combats et des combats et des combats, il n'y a aucun intérêt, c'est nul. Alors oui, chaque bâtiment de la zone a son propre petit gimmick qui rend les combats différents, mais devoir en faire 50 à la suite, non, aucune chance que ça devienne complètement ennuyeux au bout de 10 minutes, bien sûr que non. Être suivi par ces Pokémon en extérieur, c'était mignon, c'était rigolo, mais honnêtement, ça ne manque absolument pas. Les distributions de Pokémon en magasin, c'est de la connerie. Pourquoi c'est tellement plus simple aujourd'hui de faire ça par Internet ? Presque tout le monde a Internet chez lui, et t'as beaucoup plus de chances de trouver un point d'accès gratuit Wi-Fi dehors dans un McDo ou je ne sais pas où que de trouver un Micromania ou une Fnac dans ton quartier. Franchement, ça me dégoûte de devoir me déplacer jusqu'à un magasin ou jusqu'à une convention comme la Paris Games Week juste pour récupérer un Pokémon, ou pire encore, un code de téléchargement pour récupérer mon Pokémon dans mon jeu. J'ai l'impression d'être de retour en 2001 où il fallait se déplacer avec sa cartouche de Game Boy dans un événement officiel pour qu'il t'installe ton Pokémon dessus avec un certificat d'authenticité imprimé. Franchement, on est en 2014, merde ! Je suis content qu'on n'ait plus à donner un nom à son rival. Oui, c'est toujours aussi rigolo de donner le nom d'une personne qu'on connaît, d'un ami, d'un ennemi, ou juste un gros mot pour rigoler, mais ça ne marche pas aussi bien que si c'était un avatar comme notre personnage à nous. Le rival est toujours un personnage qui appartient à l'univers, il a des liens avec les autres personnages de l'histoire, il a un rôle important à jouer, il a une personnalité qui est déjà bien définie, il ne peut pas vraiment avoir un nom différent que celui de son personnage à lui. Si vous donnez votre nom à l'avatar, ce sera vous ! L'avatar ne parle jamais dans le jeu, du coup, c'est votre personnalité, c'est votre personne qui est dans le jeu. Mais dans le cas du rival, même si vous l'appelez Thomas comme votre ami Thomas, il agira comme... Il agira comme Blue, il agira comme Silver, il agira comme le personnage qu'il est censé être, et non pas comme votre ami Thomas. Du coup, je trouve ça bien mieux que des jeux comme Ruby et Saphir ou Noir et Blanc imposent des noms fixes aux rivaux. On a ainsi vraiment le sentiment de faire face à quelqu'un de réel appartenant à cet univers plutôt que l'illusion d'avoir créé un rival qui n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Pikachu est insupportable et est la pire des mascottes. Du coup, ça ne m'aide pas vraiment à apprécier Pokémon Jaune, qui pour moi est inutile et n'apporte rien à la série. Cette version était une tentative désespérée de faire du fric et de vendre une troisième fois le même jeu en surfant sur le succès du dessin animé. Je vous vois venir avec l'argument « Oui, mais dans Pokémon Jaune, on pouvait avoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce à la fois ». Et c'est vrai, c'était quelque chose d'énorme à l'époque, car c'était quasiment impossible d'obtenir ces starters par échange. Mais aujourd'hui, ou en un quart d'heure, on peut obtenir tous les starters de toutes les générations confondues, qu'est-ce qu'il reste à Pokémon Jaune ? Jesse et James ? Franchement. Rien à foutre de Twitch Place Pokémon, rien à foutre de Hillex, 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 Tabuto est le meilleur fossile. Point ! Je n'ai jamais pu accrocher à Pokémon Donjon Mystère. Pour moi, le meilleur crossover, c'est Pokémon Conquest. L'arc rouge-bleu-vert de Pokémon La Grande Aventure, ou Pokémon Spécial au Japon, est pas si bon que ça en fait. J'aime beaucoup ce manga. J'ai lu tous les arcs jusqu'à noir et blanc, ce qui équivaut à plus de 50 tomes, et comme beaucoup, j'ai découvert la série avec sa première parution française chez Glena. Et autant je trouvais l'arc rouge-bleu-vert vraiment fantastique à l'époque, autant depuis que Kurokawa a réédité cet arc, je trouve qu'il n'était vraiment pas si bon que ça. C'est assez mal rythmé, et même si le scénario est plutôt entraînant, il y a certaines choses dedans qui n'ont pas vraiment de sens, et qui rentrent en contradiction avec ce qui est instauré dans les arcs suivants, comme les champions d'arène, le fonctionnement des badges. Du coup, relire cet arc avec le recul m'a fait réaliser qu'il n'était pas si bon que ça, et aujourd'hui il fait partie de ceux que j'aime le moins. Et puisqu'on y est, dans le genre « Je trouvais ça cool à l'époque, mais avec le recul plus tellement », Pokémon Trading Card Game n'était vraiment pas si bon que ça, soyons honnêtes. Les musiques sont toujours aussi bonnes par contre. Le scénario de Pokémon X et Y est un des meilleurs de la série, sinon le meilleur. Sérieusement, on aurait pu appeler ce jeu « Comment expliquer un génocide à vos enfants ? » Mon seul regret, c'est que le cœur du scénario se retrouve concentré entre le 7ème et le 8ème badge, ce qui fait que ça va beaucoup trop vite et qu'on n'a pas vraiment le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Miamiasme est un Pokémon fun et mignon. Les EV, les IV, tout ça, sont des notions beaucoup trop compliquées pour moi, et je trouve ça barbant. Sérieux, où est le fun dans tout ça ? La Team Rocket est la team que j'aime le moins. C'est la moins impressionnante et la moins mémorable de la série. La chose la plus importante qu'ils aient accompli en l'espace de deux jeux, prendre le contrôle d'une station de radio pour essayer de contacter leur chef qui les avait abandonnés et sans qu'ils ne peuvent rien faire. Pfff, tu parles de méchants ? Pfff... Team Rocket... Pfff... Ouais, on va capturer des Ramolos et leur couper la queue. C'est nous, la Team Rocket... Un unique jeu Pokémon regroupant toutes les régions serait sans intérêt et je ne comprends pas les personnes qui s'accrochent encore à cette idée aujourd'hui. Les traductions françaises ont beaucoup perdu en qualité. Attention, je ne parle pas des Pokémon qui ont un corps de plutôt bons noms avec de très bons jeux de mots, je parle de tout le reste. Des personnages. Dans les premiers jeux, les personnages avaient des noms simples à retenir. Pierre, Morgane, Auguste, Giovanni... Mais aujourd'hui, les noms sont tellement compliqués ! Strykna ? Strykna ? Est-ce que c'est un prénom, Strykna ? Timéo ? Kunz ? Kunz ? Je ne sais même pas comment ça se prononce. Urupe ? Urupe ? Alors oui, les noms sont déjà un peu plus originaux et recherchés que Bob. Mais déjà que les personnages en tant que champions d'arène sont assez oubliables, le fait d'avoir des noms super compliqués à retenir comme ça font qu'on oublie totalement ces personnages. Et c'est encore plus flagrant avec les méchants. La Team Flair par exemple, on se souvient tous de Lisandre. Mais les scientifiques, est-ce que vous vous souvenez de leur nom ? Ce mec, il s'appelle Xantin. Est-ce que vous vous en souvenez ? Les 4 femmes scientifiques, est-ce que vous vous rappelez de leur nom ? Je vous les donne. Sian, Brasény, Ancoli, Miozotis. Miozotis ! Merde ! Et ça ne se limite pas aux personnages. Les noms des villes ont également beaucoup souffert. Même après toutes ces années, je connais encore par cœur la carte de la région de Kanto et je peux vous citer les noms de toutes les villes. Mais les nouvelles régions, j'en ai absolument aucun souvenir alors que ça fait à peine quelques années que j'ai joué à ces jeux. Je veux dire, comment je suis censé garder un souvenir de mon voyage si les villes que je traverse s'appellent Nevarto, Relifac-le-Haut, La Frescale, Ofraque les congères ! Putain ! Ofraque les congères, quoi ! Et pour pouvoir vous dire ces noms, j'ai été obligé de prendre le guide officiel du jeu parce que je m'en souvenais absolument pas. Des noms comme Argenta, Jadiel, Safrania, c'est des noms simples qui restent, qui marquent les esprits. Alors que là, For Vanitas, Roman sous bois, c'est des trucs qu'on oublie totalement. Même chose pour les personnages. Vous voulez un autre dernier exemple ? Ok, petit blind test. Vous avez 5 secondes pour répondre sans chercher ailleurs. Qui est Bonetta ? On est d'accord. Nintendo devrait vraiment arrêter de sortir un jeu Pokémon par an. C'est bon, ralentissez. On va pas mourir si on a pas un nouveau Pokémon en fin d'année pour la rentrée. C'est pas grave, on vous en voudra pas. Prenez votre temps. Les concours Pokémon ne m'ont jamais plu. Le seul truc positif que j'ai pu en retirer... C'est le petit mini-jeu pour faire les Pokéblocks. Ce truc là où ça tourne et c'est... Putain, c'était marrant ce truc. Les Creepypasta sur Pokémon sont toutes à chier. Sérieusement, trouvez-moi une bonne Creepypasta sur Pokémon. C'est simple, y'en a pas. Oh, la musique de l'avant-ville, elle fait tellement peur. Putain, passez à autre chose. Oh non, une cartouche en T où j'ai pas le contrôle de mon personnage. Oh non, il est mort, mon personnage est mort. Oh, j'ai peur. Oh là là, le jeu est en noir et blanc. Et enfin, 25e et dernière opinion impopulaire sur Pokémon. Digimon était et reste aujourd'hui un meilleur dessin animé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous connaissez maintenant tout le bien et tout le mal que je pense de la série Pokémon. Récemment sur Twitter, j'ai demandé à mes abonnés quelles étaient leurs opinions impopulaires sur la série. Certaines, que vous pouvez actuellement voir à l'écran, sont plutôt intéressantes. Je reviens dessus et je donne mon avis dans une vidéo bonus dont vous pouvez trouver le lien dans la description. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces opinions ? Étiez-vous d'accord avec certaines ? Possédez-vous vous-même des opinions impopulaires que vous souhaitez partager ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Rien à foutre de Twitch Plays Pokémon, rien à foutre de Helix, Helix, Helix... Pokémon... Kabuto, merde !